bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien je vais te proposer en plat dans cette période d'halloween dans cette période de partage de rire de fantaisie avant qu'on attaque vraiment les fêtes de fin d'année et là ce plat et bien il va régaler petits et grands que tu aies 7 ou 77 ans et bien ce plat tu vas l'aimer il y a des crêpes il ya de la boulot il ya voilà il ya du parfum il ya de la saveur il ya plein de trucs et vraiment et bien ça fait plusieurs années que je fais ça fait plusieurs années que tout le monde se régale voilà bienvenue à tous bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue à ceux qui me suivent et bien depuis un moment et aussi bienvenue à ceux qui découvrent peut-être ma chaîne par cette vidéo voilà j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine et maintenant et bien tout simplement on va se retrouver et bien pour le procédé de la vidéo n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux mais tu peux également me suivre sur facebook et sur insta allez maintenant c'est parti on va regarder la petite liste d'ingrédients pour réaliser ces crêpes jack les ventreurs 4 crêpes 400 grammes de bolo 4 oeufs 200 grammes de mozzarella 50 grammes de persil frisé voilà donc là j'ai pris un plat empirex tu peux prendre une plaque si tu veux tu preuves ce que tu veux là avec la matière grasse fondue tu peux prendre du beurre de l'huile même mettre un papier sulfurisé tout simplement au fond ça va aussi là je viens juste de beurrer le plat de manière à ce que et bien le reste ne colle pas par la suite première chose aussi à faire et bien tu vas mettre ton four à préchauffer 180 degrés voilà donc ça une fois que c'est fait je le mets de côté je prends ensuite mes crêpes comme ceci voilà et au fond je viens mettre de la mozzarella comme ceci donc dans la longueur mais pas jusqu'au bord là j'ai fait des grandes crêpes comme ceci ensuite la bolo et là et bien je viens simplement plier voilà ma crêpe donc je la oups je la roule un peu en rectangle voilà et là les bords je viens les refermer comme ceci et là dès que c'est fait le petit chausson et bien je viens le déposer dans le plat donc là évidemment dans mon plat j'en mets quatre hop je réserve l'opération je reprends je répète l'opération mozzarella bien daché donc évidemment tu peux mettre moins en quantité tu peux mettre plus c'est vraiment comment toi tu veux comment toi tu aimes le truc tout simplement pareil hop hop et là je viens le déposer dans le plat la troisième donc évidemment et bien toutes les choses là ça soit les crêpes la bolo pour couper la mozzarella ça c'est vraiment des choses que tu peux faire à l'avance hein et faire l'assemblage et bien au dernier moment ou même dès que tout est froid et comme ça moi celle-là je vais la faire dans l'autre sens j'en ai mis partout c'est pas grave hop faire comme ça donc je disais oui ça c'est des choses que tu peux faire à l'avance et ensuite il n'y a plus qu'à mettre le plat au four pendant 30 minutes voilà donc là un deux trois et encore une mozza 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 bolo alforno hop et là je viens la rouler hop et le cas et voilà donc là j'ai envie de dire première étape c'est ok hop donc je mets le reste des crêpes de côté et là et bien j'ai mes petites crêpes maintenant pour que ça fasse vraiment déjà que les ventreurs que ça fasse un peu l'historique donc je prends un couteau qui est super bien aiguisé et là je vais venir tout simplement hop faire une entogne comme ceci voilà et là et bien je vais venir déposer un oeuf cassé hop donc j'écarte un peu la crêpe voilà de manière à ce que l'oeuf puisse vraiment bien rentrer comme ceci et là évidemment et bien je répète l'opération pour les trois autres voilà 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 là maintenant vous avez votre plat il est prêt pour aller au four donc on l'a préchauffé 180 degrés et là on va tout simplement le mettre à cuire 180 degrés 30 minutes on 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 voilà donc 30 minutes au four tu as vu que ça donne super bien si tu ne casses pas ton jaune d'oeuf comme moi et voilà c'est vraiment un petit chausson viande hachée oeuf mozzarella vraiment ça te remplit l'estomac ça tient pour toute la soirée pour aller chercher des bonbons chez les voisins et évidemment et bien c'est quelque chose qui est apprécié par tous les enfants voilà allez je te souhaite de belles comment de belles finitions de préparation d'halloween et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procédé voilà on arrive au terme de cette vidéo on arrive au terme et bien de ce petit procédé de ce petit moment partagé ensemble maintenant bah tu vois il te reste une chose à faire c'est d'aller en cuisine petite bolo tranquille faire des crêpes ça c'est vite fait aussi et ensuite et bien tu les réserves tout simplement et tu mettras le plat au four et bien au dernier moment voilà et et moi je te retrouve évidemment et bien la semaine prochaine même endroit même heure même gourmandise même 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 envie voilà et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo allez d'ici là prends soin de toi et n'oublie pas les températures commencent à baisser le petit bonnet les petites moufles et ben ne doivent pas être très loin et bien